Ils étaient jusque-là des autodidactes en matière de coiffure et d'esthétique. Pour eux, la notion d'artisan de beauté ne se résumait qu'à la splendeur de la coiffure exécutée. Propreté et hygiène du matériel de travail, des vertus foulaient au pied dans près de 80% d'espaces de beauté à Abidjan. Mais six semaines après avoir été instruit sur ces notions, ces coiffeurs et esthéticiens devenus professionnels ont une vision plus nette du métier. Avant, quand je viens au travail, je prends les mêmes aigus pour travailler avec. Mais après ma formation, j'ai appris qu'il faut désinfecter des aigus. Ils nous ont appris comment il faut désinfecter, comment accueillir les clients. Quand les clients viennent, on applique. Notre salon, ça marche à merveille. Et la clientèle ne se fait pas prier. Cette future mariée a opté pour des soins chez cette coiffeuse qui vient d'être elle aussi recyclée. Pour être belle, il faut mieux venir dans le salon de coiffure parce qu'avec la santé, il n'y a pas de prix. Le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire entame une série de formations qui visent le professionnalisme des artisans de beauté. Avant, c'était des gens installés qui ne connaissaient même pas tout. Mais aujourd'hui, cette formation leur a donné un de plus. Quand elles sortent de là, elles-mêmes voient ce qu'elles ont appris par rapport à avant. Des coiffeurs donc mieux outillés après cette formation, ils sont environ un millier qui pourront désormais être qualifiés de professionnels.